BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Christian Poyot est avec nous, président de la bien nommée commission transformation numérique du MEDEF. Bonjour Christian. Bonjour Stéphane Soumier. Il faut que je vous remercie. Je ne sais pas si en disant tout à l'heure on va parler de la blockchain, on a fait fuir l'ensemble des auditeurs et des spectateurs qui nous écoutent d'habitude. J'espère que non. Je ne sais pas, mais peu importe à la limite, il faut s'y mettre. Et c'est en cela que je vous remercie. Donc pendant 48 heures, votre commission, le MEDEF, va organiser, alors encore, ce qui s'appelle un hackathon, c'est finalement des rencontres, on peut le dire comme ça, Christian Poyot, autour de cette foutue blockchain. Parce que c'est quoi le message du MEDEF ? Il faut s'en occuper, il ne faut pas écarter ça d'un revers de main. Oui, le MEDEF, il a un rôle qu'on voit en ce moment sur la partie sociale, mais il a aussi un rôle d'aider les entreprises à évoluer, à gagner de nouveaux marchés, etc. Et là-dedans, la transformation numérique est bien sûr vitale, et Pierre Gattaz en fait un axe majeur. Donc la commission que je préside, notre sujet, c'est d'aider les entreprises à accélérer, à comprendre, à mieux percevoir les enjeux. Et là-dedans, la blockchain, clairement, pour nous, est un enjeu majeur qui aujourd'hui est assez peu perçu. Plutôt les gens entendent nul, non, il y a peut-être quelque chose, mais où on va ? Et donc ce qu'on organise, le bizacathon, c'est mettre des gens de différents secteurs d'activité, ça c'est la puissance du MEDEF, mais des gens qui viennent de la santé, du transport, de la banque et d'autres, etc. Et de réfléchir ensemble, on tient, avec un outil comme la blockchain, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouveau business model ? Ou quels sont ceux qui sont transformés ? Mais comment on peut en faire des traductions concrètes et pratiques pour voir que ce n'est pas juste un objet technologique, mais c'est vraiment quelque chose qui peut avoir et qui va avoir un intérêt grandissant pour les entreprises ? Alors, ce qu'on va faire ce matin, et c'est pour le coup, c'est en cela où je vous en remercie, finalement j'ai décidé de faire le même pari que vous, et qu'on plonge vraiment dans la blockchain. Et tout à l'heure, on sera alors avec des ingénieurs qui travaillent sur, mais qu'est-ce que c'est déjà la blockchain ? Et ils vont nous l'expliquer, et puis on aura aussi des premières applications métiers, parce que les premiers qui vont être directement concernés par, alors résumons-le comme ça, le grand livre de comptes de l'ensemble de la planète, le grand registre des contrats de l'ensemble de la planète, ce sont justement ceux qui, aujourd'hui, enregistrent ces contrats. Les tiers de confiance, les notaires, les assurants, les banquiers, voilà. C'est eux qui vont directement être les premiers impliqués, mais votre conviction, Christian, c'est que tous les métiers, à un moment ou à un autre, peuvent être impliqués par cette blockchain. C'est-à-dire, on va dire que le web a permis la communication entre tout le monde maintenant, enfin tout le monde, beaucoup de gens sur la planète sont connectés, et on échange tout ce qu'on veut, les informations, des données, des images, etc. Mais aujourd'hui, on n'est pas sûr de cette transaction, je l'envoie, est-ce qu'elle est bien reçue, est-ce que l'autre personne en face peut être sûre qu'il l'a validée, etc. Et cette transaction peut être juste quelque chose de futile, ou quelque chose de monétaire, ou quelque chose qui, un acte, effectivement, de propriété, enfin tout ce qu'on veut en tant que tel. Tout ce qu'on veut, même la certification d'une œuvre d'art, par exemple. Et donc la blockchain, c'est quelque chose qui, se basant sur le principe du web, permet de certifier les échanges. Je vous dois 100 euros, la blockchain va permettre de valider que je vous les ai bien payés, et que personne ne pourra le contester. Avant, j'étais obligé de passer par ce tiers de confiance, qui pourrait être, dans ce cas-là, un établissement bancaire. La blockchain va dire non, M. Poyot a payé 100 euros à M. Soumy, et personne ne veut le contester, ni vous, ni moi, entre guillemets. Donc les chances sont effectivement énormes. Parce que, et M. Poyot et M. Soumy sont d'accord, ils l'ont mis dans ce grand registre, qui est tenu en fait par des millions d'ordinateurs, Christian. C'est la foule qui, en fait, garantit que ce contrat a bien eu lieu, qu'il est accepté par les deux parties, et c'est la foule qui fait que personne, en fait, ne pourra l'attaquer, ce contrat. Exactement, c'est la multiplicité des chaînes, des blocs de chaînes, qui permet de fonctionner. Et alors, quand on va plus loin, ça peut poser des questions beaucoup plus larges, en termes d'échanges, du rôle de l'État. Parce que l'État, finalement, est omniprésent, alors surtout en France, mais dans tout un tas de transactions, avec la blockchain, on dilue cette notion d'État, et on peut faire des échanges, bien sûr, entre pays, enfin, entre personnes de pays étrangers, etc. Donc ça va aussi beaucoup plus loin. C'est pour ça, encore une fois, que le MEDEF a voulu s'y intéresser, parce qu'on a plein de buzzwords dans ce monde de la transformation digitale. Certains sont plus ou moins consistants. Nous sommes intimement persuadés que la blockchain est vraiment un sujet majeur dans lequel il faut s'impliquer. Et au passage, d'ailleurs, la France, une fois de plus, est plutôt bien positionnée, parce qu'on a des chercheurs de renommée internationale, qu'on a beaucoup de startups sur le sujet, etc. Donc surtout, ne ratons pas le train. Ce n'est pas quelque chose qui va révolutionner nos vies, là, demain matin, mais après-demain et après-après-demain, on en est tout à fait convaincus. Une phrase que j'ai retrouvée en préparant l'ensemble de cette journée, là, très régulièrement, on est devant la blockchain aujourd'hui, comme devant l'Internet, il y a 30 ans. Vous validez ça ? Oui, 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 tout à fait. En tout cas, moi, j'en suis intimement persuadé. En tout cas, il faut absolument que... Oui, oui, c'est une révolution majeure. Encore une fois, on a eu le papier, après, on a eu la transmission du papier, et là, on valide la transmission entre les gens. C'est-à-dire que ça authentifie et ça garantit les échanges entre tous les acteurs du web qui sont par nature majeure. Le dernier exemple que j'ai lu, qu'il y a deux jours, c'est Walmart dans ses livraisons avec des drones de chez vous. Il vient livrer un colis. Eh bien, en fait, il y aura des réceptacles précis dans lesquels il viendra déposer ce colis. La validité de la transaction sera faite par une blockchain qui permettra de dire, oui, Walmart a bien déposé le colis à tel endroit, et monsieur l'a bien reçu de manière générale. Donc, c'est encore une fois une manière de valider tous les échanges sur Internet qui ne font évidemment que grandir et exploser en ce moment. On va rentrer dans les applications médias. Restez avec nous sur BFM Business ce matin. C'est un petit peu particulier. Grâce à vous, Christian, et je vous en remercie. Et on va rentrer dans les applications médias. Vous allez voir, c'est époustouflant. Christian Poyot, président de la commission transformation numérique du MEDEF. Sous-titrage Société Radio-Canada